Mesdames, Messieurs, prenez place. On va commencer à l'heure. Est-ce que c'est bon en technique ? Oui. Voilà. Tout le monde est rentré ? Allez, on part à l'heure, comme la SNCF. Ne riez pas. Bonjour à toutes et tous. Bonjour aux techniciens, bonjour au public, bonjour à Messieurs, Dames, les élus. Merci d'être aussi nombreux pour cette séance annuelle sur le Frioul. Bonjour Mesdames, les traductrices des langues des signes. Voilà. Donc séance, je le disais, comme chaque année, on tient à faire une séance au Frioul. On a un ordre du jour très chargé puisqu'on tombe au mois de juin sur une grosse séance du conseil municipal qui va d'ailleurs avoir lieu en deux temps, le 30 juin et le 7 juillet. Donc là, on a beaucoup d'avis à rendre sur une cinquantaine de rapports. Et on va être un peu tenus par le temps puisque nos agents doivent reprendre une navette logistique à 17h30. Donc on va essayer de terminer à 16h30 et d'avoir une séance dynamique mais intéressante. Avant de commencer quand même, c'est l'heure de l'appel et donc c'est la Benjamine Eva Grigielevic qui va nous faire l'appel. Bonjour. Présente. 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 Grigielevicieva. Présente. Gedjali Aisha. Présente. Frite Malika. Présente. 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 Lardi Laurent. Présente. Librejt Mariline. Présente. Montinelli Jean-Pierro. Mégeni Zoubida. Présente. Méman Nicolas. Présente. Pellikani Christian. Présente. Rifad Younes. Présente. Rolbert Monique. Présente. Soré Julien. Présente. Tabag Etienne. Présente. Bernasconi Sabine. Philippi Céline. Gargani Alain. Ligori Vincent. Malosa Irène. Parodie Clémence. Présente. Présente. Messieurs Dames. Alors. Effectivement j'ai remarqué une petite anomalie. Tout d'abord concernant le procès verbal du conseil d'arrondissement du 11 avril. Il y a une erreur sur le vœu R 23 26 1S rapporté par monsieur Christian Pellikani. Donc il y a écrit, je pense que c'est peut-être une faute de frappe à vérifier. Il y a écrit 27 voix favorables alors qu'en fait il n'y avait que 26. En effet en additionnant l'ensemble des voix des présents et représentés on compte 29 participants alors que nous n'étions que 28 ce jour-là. Je demande donc que cette erreur soit corrigée. D'accord. Ce n'est pas un correctif de votre vote à vous. Pardon. Ce n'est pas un correctif de votre vote à vous. Non, 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 vous vérifierez, vous verrez. Très bien. Ensuite, je m'excuse, je voudrais également signaler qu'à plusieurs reprises j'ai été agressée et harcelée par des élus de votre majorité madame la maire. Le 2 novembre 2022 en sortant du CMA à Rue des Lisses par monsieur Sébastien Barle. S'il vous plaît madame Parody, on est sur le procès verbal de la séance. Je suis aussi régulièrement harcelée régulièrement par monsieur Philippe Kahn. Madame Parody, on est sur le procès verbal de la séance. Et que le 25 juin, soit dimanche dernier, ce harcèlement est non seulement insupportable mais également indigne de la République. Je vous informe qu'une plainte sera déposée en cas de récidive. D'accord. Bien. Écoutez madame Parody, on s'est vu sur ce marché. Je crois que ce n'est pas le moment de parler de ça. Effectivement, nous avons dépassé le stade de la critique non constructive. Donc, s'il vous plaît madame Parody. Effectivement. Allez. On continue. On continue, exactement. Donc après le procès verbal, nous allons passer à l'ordre du jour. Vous avez donc, outre l'ordre du jour chargé, que nous allons passer en revue, deux rapports sur table. Alors, je vous explique. Le premier, il est important, j'ai tenu à ce qu'il soit présenté à ce conseil d'arrondissement, même s'il avait le temps d'être enrôlé au conseil municipal du 7 juillet. Et il concerne tout simplement, je règle le son, voilà. Il concerne donc une délibération sur la dent creuse de la rue d'Aubanne. Nous allons pouvoir avancer pour la création d'un lieu ressource. Donc, je tenais absolument, c'est tout chaud d'hier minuit, à la présenter au conseil d'arrondissement. Et elle sera présentée également au conseil municipal du 7 juillet. Et il y a aussi, on passera tout ça donc en début de séance, une information au conseil d'arrondissement. Donc, c'est pour lui donner un certain caractère solennel concernant nos inquiétudes par rapport à l'évolution des fermetures de classes dans le 7e arrondissement. Donc, c'est une interpellation à monsieur le recteur. Donc, c'est un courrier un petit peu officiel et on a voulu lui donner une certaine solennité de le mettre en information du conseil d'arrondissement. Je laisserai la parole à Julien Sauré pour vous le présenter. Si vous voulez bien, je commence par cette délibération sur la dent creuse, comme on dit, en tout cas le lieu de l'effondrement des 63, 65 et 67 rue d'Aubagne. On se rappelle qu'avec la mairie de secteur et les habitants et les associations du quartier, nous avions mené ce qu'on a appelé une contribution citoyenne pour l'avenir du site. Nous sommes aussi en contact avec les familles des victimes qui nous ont demandé d'être associées au processus, puisque c'est tout un travail de deuil aussi, de résilience qu'il faut faire sur ce site. Et donc, en attendant une programmation définitive qui prend toujours un peu de temps, même s'il sera question d'y mettre tôt ou tard un équipement public, c'est inscrit tel quel à l'urbanisme. Nous avons décidé donc, en accord avec tous les acteurs associatifs, les familles et les élus, d'avancer sur la possibilité d'y mettre un lieu ressource pour le quartier. On manque d'une maison de projet traditionnellement pour accompagner la réhabilitation de ce type de quartier. On nous demande souvent des lieux pour faire des réunions, des expositions, peut-être animer aussi de plus en plus le quartier. Et donc, l'idée, ce serait de construire, on n'a pas le dessin aujourd'hui, mais une installation provisoire qui va être définie dans la concertation. Et donc, aujourd'hui, nous allons donner un avis pour donner un mandat à la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national qui va nous accompagner dans les études, la concertation, les avis des architectes, pour dessiner ce lieu ressource que nous installerons dans les mois qui viennent, si tout se passe bien, sur le site de la Dancreuse de la rue d'Aubagne. Voilà, donc jusqu'au bout, on a eu les dernières familles des victimes il y a quelques jours. Et donc là, c'est vraiment, je pense, la version définitive de cette délibération qui vous sera présentée le 7 juillet et qui permettra de franchir une étape sur l'avenir de la rue d'Aubagne et de tout le quartier de Noailles. Je prends les avis sur cette délibération. Y a-t-il des contres ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie, unanimité du Conseil d'arrondissement. C'est une belle entrée en matière. Informations, les fermetures de classes dans le 7e. Je laisse la parole à Julien Sauret. Bonjour, vous m'entendez bien ? Je veux revenir sur quelques éléments de contexte quand même. D'un côté, la ville de Marseille, la mairie de secteur, on a largement rénové et réformé notre politique scolaire depuis 3 ans. À la rentrée d'ailleurs, chaque enfant a un kit scolaire. Les ADSEM vont être déchargés du ménage. Le plan scolaire pour l'école se poursuit, ça accélère même dans nos écoles. En mairie de secteur, nous développons nos activités sport-école. Nous offrons depuis l'année dernière un spectacle de fin d'année pour les maternelles, un goûter pour l'ensemble des scolaires. Nous venons de mettre en place un conseil d'arrondissement des enfants et nous lançons le projet issu du CICA, décide-moi ton quartier, à partir de septembre. On est donc très très actifs sur la question scolaire et sur la question des écoles. De ce fait-là, nous ne pouvons que déplorer fortement la fermeture de cette année de 5 classes dans 5 écoles élémentaires sur 9 dans le 7e arrondissement. Ces fermetures sont le fait de l'éducation nationale, qui a tout pouvoir sur ce qu'on appelle la carte scolaire, qui répartit le nombre de professeurs par école et donc le nombre de classes. Deux éléments de contexte expliquent aujourd'hui ces fermetures sur le 7e arrondissement. D'un côté, l'éducation nationale fonctionne avec une logique de seuil et face aux baisses d'effectifs dans les écoles, peut fermer des classes. Et effectivement, cette baisse du nombre d'élèves par classe, ou en tout cas par école, sur l'ensemble du 7e arrondissement est un fait. Depuis 10 ans, c'est plus de 200 enfants scolarisés en moins dans le 7e arrondissement. C'est dû au vieillissement de la population, à une certaine baisse démographique, et évidemment à la difficulté des familles à se loger à des prix décents. Deuxième élément de contexte important à rappeler, une forte implantation des établissements privés sur le 7e. Certes, l'école privée n'est pas sectorisée, elle n'accueille pas que des enfants du 7e sur ces écoles. N'empêche qu'avec 28% des élèves scolarisés dans le privé dans le 7e arrondissement, on est très largement au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 13% des effectifs pour l'école primaire. Le problème, ces fermetures de classes, effectivement, ont des conséquences importantes. C'est-à-dire l'augmentation moyenne du nombre d'enfants par classe, qui, de ce fait-là, peut entraîner des difficultés d'apprentissage et des difficultés à l'école. De ce fait, nous saisissons par le biais de cette lettre, l'éducation nationale, ses représentants de notre territoire, c'est-à-dire le recteur Eldazen, afin d'avoir des moyens spécifiques sur le territoire du 7e arrondissement et adaptés à la situation du 7e arrondissement. Un, pas de fermeture de classes en septembre. C'est-à-dire que nous ne voulons pas retomber sur le cas qui a été à la Roseray l'année dernière, où une certaine panique avait pris un peu tout le monde devant le risque d'une fermeture de classes. Nous ne voulons pas de fermeture de classes en septembre, évidemment. Un assouplissement de la logique de seuil pour des réouvertures. Je pense notamment à la maternelle Codachioni, qui a fermé des classes il y a deux ans et qui, aujourd'hui, se retrouve pour des maternelles avec très souvent des classes au-dessus du seuil préconisé par l'éducation nationale, de 27 enfants par classe. L'accompagnement des équipes pédagogiques. Je pense notamment à l'école Candol, où on va tomber à trois classes et où l'ensemble de l'équipe enseignante va changer. Je serai ce soir au conseil de l'école Candol pour, évidemment, leur apporter le soutien. Je pense que, sur ce point-là, l'éducation nationale, évidemment, fera un effort. Mais on va plus loin en demandant une exception des décharges horaires pour cette école. C'est-à-dire que, quand vous tombez à trois classes, le directeur de l'école n'a plus qu'une journée de décharge sur trois semaines. Du coup, à partir de là, qui va vouloir être directeur dans ces conditions ? Comment va se faire l'accompagnement au moment même où, nous-mêmes, la ville, on demande au périscolaire de dégager des heures dans le marché pour venir faire de la concertation avec les directeurs ? Enfin, c'est un soutien financé marqué au projet pédagogique, innovant des enseignants dans le 7e pour garantir l'attractivité de nos écoles. Je pense qu'il faut absolument soutenir très fortement l'école publique dans nos quartiers. La ville le fait, la mairie du secteur le fait, l'éducation nationale doit le faire davantage et stopper cette politique nationale de fermeture de classes au profit, au contraire, d'une logique de recrutement et d'abaissement du nombre d'élèves par classe. Merci. Merci, Julien. Bon, c'est une information, il n'y a pas de vote. Si vous voulez intervenir ? C'est l'additif que nous avons reçu ce matin, c'est cela ? Oui, c'est un courrier que j'envoie au recteur et qui est porté pour information. J'espère que vous nous tiendrez informés sur l'évolution puisque vous devez avoir des entretiens avec le recteur parce que je soutiens les parents d'élèves et les élèves et je suis contre, bien sûr, cette fermeture de classes dans le 7e. Mais je pense que vous aussi, vous l'êtes. Contre. Non ? Tout à fait. Merci de votre réponse, que ce soit clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons enchaîner avec l'ordre du jour. Juste, j'ai oublié de préciser que M. Lardit a une contrainte horaire, donc quand vous le verrez se lever, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'il est fâché. Et que Mme Fréchel également, je ferai avancer les rapports 28, 29 et 30 pour qu'elle ait le temps aussi de les présenter et de partir un petit peu plus tôt. Alors, le premier rapport à l'ordre du jour, c'est l'approbation annuelle du compte d'exécution 2022 de la mairie du premier secteur de Marseille. Là aussi, vous avez sur table un rapport d'analyse beaucoup plus compréhensible, pédagogique et fourni que le document comptable qui est un petit peu rébarbatif et que je vais donc vous présenter rapidement. Ensuite, je sortirai pour le vote qui sera fait par le premier adjoint, Christian Pellicani. Alors, les comptes de la mairie du secteur. Je fais quelques rappels. Chaque année, nous avons 1,3 million en fonctionnement, 150 000 euros en investissement pour des petits travaux d'urgence. C'est 2 euros par habitant. Et quand on a des investissements importants, on le voit avec la mairie centrale. Et puis, il y a eu un certain nombre d'exercices avant nous ou même nous en début de mandat où on ne consomme pas complètement le budget. Il y avait eu le Covid, par exemple, ou tout simplement l'installation dans le mandat. Ce qui fait qu'il faut savoir que les mairies de secteur ont le droit d'avoir des réserves. C'est-à-dire qu'elles ne consomment pas, ça s'alimente en réserve. Et donc, nous, en fait, nous avons 3,5 millions tout simplement en fonctionnement puisqu'on a largement plus d'un an de réserve. Et je vous l'avais dit l'année dernière, du coup, il est normal qu'à partir de cette année, on dépasse progressivement et qu'on consomme ses réserves parce que ce n'est pas normal d'avoir de l'argent en réserve. Bien évidemment, on n'a pas le droit quand même de piocher dans la réserve d'un seul coup. Ce ne serait de toute façon pas possible. On n'a pas le droit de dépenser 3,5 millions d'un seul coup. Mais ce qui fait que depuis le début de ce mandat, il y a une montée en puissance des dépenses. Elles peuvent être assez cycliques également. Et puis, on va progressivement trouver un rythme normal d'exécution. Donc, ce qu'on peut vous dire, sur 2022, on est à 100% mandaté. C'est-à-dire qu'enfin, on ne fait plus de réserve. C'est-à-dire qu'on a tout payé sur l'année et on a même des restes à réaliser qui vont donc devoir être payés sur 2023, qui remontent déjà à Noël d'avant. Je vous dis tout. Et donc, on va constater le fait qu'on consomme la réserve plus tôt l'année prochaine puisqu'on a finalement 150% de consommation réelle de notre budget cette année, surtout en fonctionnement. Donc, on en avait parlé l'année dernière. C'était un peu prévu comme ça. Et donc, en investissement, c'est pareil. En mandatement, on est à 100% des 150 000. Mais en réalité, si on prend tout ce qu'on a engagé, on est à 120% de consommation du budget. Et donc, on va finir par enfin consommer cette réserve. Cette réserve, on en a profité pour faire un certain nombre, surtout en début de mandat d'ailleurs, un certain nombre de rattrapages, d'entretiens dans les équipements, par exemple, où effectivement, c'est grâce à ces réserves-là qu'on peut faire parfois de beaux spectacles, comme au bout de la mer, ou qu'on se permet d'avoir des budgets culturels intéressants. En tout cas, voilà. Vous avez ensuite le détail dans le rapport. Vous avez le détail par dépenses payées. C'est assez classique. Les mairies de secteur consomment des dépenses d'animation, jeunesse et sport, de culture, de solidarité, de repas pour les seniors, etc. C'est l'essentiel. On vous a donné des détails aussi par thématique. Qu'est-ce que ça veut dire la culture, par exemple ? La culture, c'est des dépenses. On paye les artistes, on paye du gardiennage, on paye de la logistique. Donc, vous avez ce type de détails sur différentes rubriques. L'animation, on paye de l'alimentation pour les enfants, des petits travaux, des produits et petits matériels, et du gardiennage. Le gardiennage revient souvent d'ailleurs, ainsi que les dépenses de transport ou d'alimentation, en transversal sur beaucoup de thématiques. Donc, je vous laisse le lire. En fonctionnement général, on en a pour 200 000 euros, mais la moitié, c'est le remboursement à la ville des dépenses de fluide, tout ce qui est eau, électricité. C'est aussi assez classique. Voilà. On vous a mis le détail des dépenses d'investissement par corps de métier. Je vous ai mis aussi un historique. Je l'ai demandé des dotations et reports depuis 4 ans. Et puis, je voulais saluer le petit travail de Abigail Saré, qui est étudiante en alternance au service finance et marché, qui est dans la salle. Bonjour, Abigail. Voilà. Et qui nous a fait une petite analyse des fournisseurs. Donc, on vous a communiqué son travail dans la note. Notamment, elle avait bien regardé les variations de dépenses mois par mois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'origine des fournisseurs, où l'on voit, vous avez de cartographiés. En fait, bien évidemment, on est au maximum en circuit court, 75 % à Marseille. Et puis, après, c'est la région. Et de temps en temps, je pense qu'on se sent des... Parfois, certains spectacles ou artistes, peut-être, ça remonte à Paris. Mais enfin, c'est rare. Donc voilà, on vous a mis cette année un petit rapport d'analyse de 13 pages pour vous permettre de comprendre et d'apprécier au mieux les dépenses de la mairie de secteur. Je vais donc sortir si vous avez des questions. Et puis, vous venez me chercher pour le vote. Est-ce que j'ai... Voilà. Donc, vous avez entendu le rapport présenté par Mme Sophie Camard, la maire de secteur. Est-ce que, chers collègues élus, vous avez des questions ? Nul n'est interdit de prendre des questionnements. La majorité comme l'opposition. Vous n'avez pas... Alors, je ne vous avais pas noté et apprécié quand même que par rapport à la mandature précédente, moi qui suis un des anciens de cette municipalité, on a enfin remis les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on dépense pratiquement plus maintenant que ce qu'on nous avait loué parce qu'on a rattrapé tous les retards. Je crois que ça a été dit. Ça ne vous soucite pas des questions ? Alors, on ne va pas faire plus long que ça. Voilà, que cela. Alors, ceux qui sont contre le rapport. Levez la main. Politiquement, je voterai contre, oui. C'est votre droit, madame. On le note vraiment au procès verbal. Et pour le prochain PV, on vérifiera qu'il y ait bien un vote contre. Quels sont ceux et celles qui s'abstiennent ? Pas d'abstention. Et par plaisir, je vais vous faire lever la main. Ceux qui sont pour. Politiquement, on est pour. Politiquement, on est pour. Voilà. Donc, on est bon. Voilà. Donc, à partir de là, le compte administratif est voté. On peut demander à madame la maire de rentrer. Je lui ferai part de la somme de questions dont j'ai été assaillie. Merci à vous. De toute façon, si vous aviez des questions après la séance, on y répondrait bien volontiers. Je reprends le fil de l'ordre du jour. Alors, c'est moi qui remplace M. Amico aujourd'hui. Le deuxième rapport. Alors, ce sont des rapports importants pour l'hébergement des personnes en difficulté. La société Solia Provence sollicite la ville pour un emprunt destiné à financer l'acquisition et l'amélioration de cinq logements sociaux situés 85 rues Jean de Bernardi dans le premier. L'objectif de l'opération est de reloger des personnes sans-abri souffrant de problèmes psychiques dans des logements en colocation avec le soutien d'une équipe médico-sociale. Le montant prévisionnel de cette opération s'élève à 1 168 000 euros. Madame la maire, ici. Oui, pardon, M. Aspinas. Juste pour vous informer que je participerai pas au vote. Oui, vous vous déportez sur le vote. Oui. C'est ça. Moi, je vote contre. Vous votez contre. Le reste du conseil d'arrondissement est favorable. Donc, rapport adopté. Le rapport numéro 3 sur la colline de Saint-Matin et M. Pellicani. Alors, Mme la maire, chers collègues, effectivement, c'est un rapport important pour la sécurité de nos quartiers, notamment le quartier du Ballon-des-Offes et à l'entour de Saint-Matin. Donc, ça fait suite à un constat de chute de bloc le 25 mai 2022. Mais précédemment, déjà, en 1980 et quelques, il y avait déjà eu des travaux de confortement avec une espèce de grillage très épais qui a été étendu sur la façade, ainsi que des vis, ça s'appelle des vis, qu'on a perforé la falaise. Donc, aujourd'hui, ce travail est très important, très attendu aussi, parce que ça fait l'objet. Je crois que Mme Wolbert va intervenir. Mais juste pour dire, ça va porter quand même sur 800 000 euros en deux phases, puisque le budget, il y a des crédits sur 2023 pour 460 000 euros et sur 2024 pour 340 000. Et je propose que ma collègue précise les choses. Oui, je lui donne la parole. Mme Wolbert. Bonjour à tous. Je ne vais pas donner de précision sur les travaux, mais souligner leur importance, car en effet, ils vont nous permettre d'intervenir sur l'espace qui est à la base de la falaise et sur lesquels on avait énormément de problématiques signalées par les habitants. Donc, voilà, la programmation a pris un peu de temps, mais c'est des travaux très importants. Et effectivement, l'entretien de cet espace va pouvoir se faire normalement à présent. Merci. Merci, Mme Wolbert. Je prends les avis. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable unanime du Conseil. Rapport numéro 4. Mme Guedjali. Non ? Il n'y a pas de souci. Je le présente ? Non ? Allez-y, Aïcha. Aïcha. C'est cité de l'agriculture, Softrider, etc. C'est cela. Excusez-moi du cafouillage. Je me suis emmêlé les crayons dans les documents. Oui, donc, je rapporte ces attributions de subventions allouées à des associations qui œuvrent en faveur de la transition écologique, de l'éco-citoyenneté, de la valorisation du patrimoine. Alors, je vais appuyer sur tous trois points. Je voudrais valoriser la subvention apportée au bureau des guides pour des balades urbaines valorisant notre ville et l'ensemble de son patrimoine et favorisant un tourisme plus soutenable. Est-ce que je regroupe les deux, Mme la maire ? Non, on va juste mettre la 4 au voie. Bon, ben voilà. Alors, je mets au vote. Y a-t-il des contre-la délibération numéro 4 ? Y a-t-il des abstentions ? Mme Parodi, et donc avis... Je voulais déporter Nicolas Mémain pour le bureau des guides. Pour le bureau des guides, oui, on note que Nicolas Mémain se déporte sur le bureau des guides. Et donc, avis favorable du conseil d'arrondissement, le rapport numéro 5, Mme Bécart. Merci, Mme la maire. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, donc dans ce rapport, la ville est sollicitée par l'association d'entraide et d'action sociale qui est l'association Jeanne Pannier qui demande à la ville donc une garantie d'emprunt destinée à la réalisation de travaux de restructuration d'un immeuble situé 3 rues Frédéric Chevillon dans le premier arrondissement. Cette opération s'élève à un montant de 582 000 euros pour un emprunt de 310 000. La garantie d'emprunt de la ville de Marseille sera à hauteur de 50% pour ce prêt proposé par le crédit coopératif. Ce rapport est bien sûr très intéressant puisque ça permettra la restructuration d'un immeuble géré par l'association Jeanne Pannier pour accompagner des femmes avec des enfants en difficulté et des femmes victimes subissant des violences conjugales dans un lieu de vie modernisé et adapté à leur situation. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission et je le soumets à votre vote. Merci. Merci Madame Bécart. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable unanime. Le rapport numéro 6 on note le déport de Madame Garino et de Monsieur le pardon le rapport numéro 5 c'est Jeanne Pannier donc Monsieur Lardit se déporte. Alors nous en sommes au rapport numéro 6 Monsieur Aspinas. Bonjour. Il s'agit d'un rapport concernant une aide financière à des structures d'insertion par l'emploi. On sait les difficultés de nombre de nos concitoyens à Marseille de réintégrer l'emploi de pouvoir vivre décemment de cette façon-là. On sait les difficultés que cela peut avoir lorsqu'on en est assez éloigné depuis longtemps. On a heureusement dans cette ville des structures qui viennent en aide à ces personnes et qui font un travail merveilleux. Je citerai par exemple l'école de la deuxième chance que bien entendu ici tout le monde connaît je citerai l'association d'aide aux populations précaires et immigrées qui fait aussi un travail très intéressant. Voilà. Je vous invite à voter cette subvention qui sera extrêmement utile à nombre de nos concitoyens. Merci Monsieur Aspinas. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Madame Parodi ? Et donc le déport de Madame Garino et le déport aussi de Monsieur Lardit ? Bien ! Beaucoup de déport aujourd'hui. Sinon, avis favorables du Conseil d'arrondissement ? Alors les rapports 7, 8, 9 et 10 vont être présentés par Madame Audrey Garino. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, si vous me le permettez, je présenterai le rapport 7 et le rapport 8 ensemble puisqu'il s'agit de la même dynamique à savoir le plan de pauvreté mis en place par la ville de Marseille depuis la fin de l'année 2021. Pour mémoire, la ville de Marseille est la seule ville en France à disposer d'un plan de pauvreté contractualisé avec l'État français. Il s'agit de deux rapports. Le premier concerne une innovation cette année puisque notre plan de pauvreté a été augmenté de plus de 300 000 euros par rapport à notre année 1 pour intégrer notamment des questions d'enfance. Donc il s'agit de voter dans ce premier rapport le numéro 7, excusez-moi, 8 dossiers pour un montant de 300 000 euros qui iront directement à la prévention de la grande pauvreté et de la précarité dès le plus jeune âge. Concernant le rapport numéro 8, il s'agit de la version Solidarité évidemment qui est la version de base du plan pauvreté depuis 2021. 57 actions financées pour un montant de 885 000 euros suite à des appels à manifestation d'intérêt sur des thématiques qui permettent l'accès au droit des femmes et notamment des femmes les plus isolées, des personnes âgées, l'accès à la culture et au loisir des enfants, des bidonvilles, la lutte contre la précarité alimentaire, le développement de douches et de bagageries et la mise en place de séjours de rupture pour les personnes en grande précarité. Ces rapports ont tenu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des interventions des questions ? Je passe au vote. Alors, Juste pour rajouter la fierté que l'on peut avoir d'être sans doute la seule ville de France à avoir un plan de pauvreté municipale. Je pense que c'est une politique très volontariste de la mairie et je me félicite vraiment d'entendre qu'on renforce cette année le volet sur la petite enfance. Je passe au vote. Sur le rapport numéro 7, y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorables unanimes du Conseil d'arrondissement sur le rapport numéro 8, y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorables du Conseil d'arrondissement 9 et 10 ? Alors, le 7 et le 8 ont été présentés. D'accord, c'est noté. On arrive au 9 et au 10. Merci Madame la maire. Le rapport numéro 9, il s'agit de l'attribution des subventions à des associations de solidarité dans le cadre de l'année 2 du contrat territorial d'accueil et d'intégration signée entre la Ville de Marseille et l'État. 12 actions pour un montant de 107 000 euros avec 4 thématiques développées. Une innovation cette année, une augmentation de 200 000 euros pour un budget insertion et 3 autres thématiques, l'accès au droit, l'accès aux soins et l'apprentissage de la langue pour les publics demandeurs d'asile et primo-arrivants sur le territoire de la Commune. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Rapport numéro 9, y a-t-il des contres ? Madame Parodide, des abstentions non avis favorables du Conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 10. Dernier rapport en solidarité présenté aujourd'hui, il s'agit de la première répartition des subventions de solidarité et de lutte contre l'exclusion. 35 rapports pour un montant de 234 000 euros. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Audrey. Y a-t-il des contres ? Le rapport numéro 10. On en est au 10. Madame Parodide. Je vais m'abstenir parce que ça concerne l'attribution de subventions aux associations. On y mêle dans la plus grande confusion les associations d'intérêt général avec des mouvements controversés qui créent un tout illisible, incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc je suis gentille et je m'abstiens. Merci. Merci. Allez, allez, allez. Pas de polémique. Madame Parodide. Madame Parodide. Madame Parodide. Madame Garineau, on reprend le fil. Du coup, on note l'abstention de Madame Parodide et l'avis favorable du Conseil d'arrondissement sur ce rapport numéro 10. Madame Parodide, il faut... Madame Parodide, s'il vous plaît... Venez en commission le vendredi matin. On parle de tous les rapports. Si je puis me permettre, c'est moi qui passe la parole. Donc maintenant, on reprend le fil de l'ordre du jour. Merci. Et donc, comme prévu, nous allons libérer Madame Fréchel et donc, attention, gymnastique, rythmique, rapport 28, 29 et 30. Il ne sera pas question de gymnastique, rythmique et sportive, mais de culture. Avec deux rapports. Le premier sur de l'investissement, donc sur de l'approbation de conventions de financement conclu entre la Ville de Marseille et diverses structures sur des cofinancements sur le secteur patrimoine, actions culturelles, danse, musique et arts visuels. Il s'agit de subventions qui sont attribuées à, par exemple, à Hôtel du Nord, à Plaisir d'Offrir, à un certain nombre de structures qui sont cofinancées par la région, l'État et le département. La Ville abonde le subventionnement de ces structures. Dans notre arrondissement, cela concerne l'association interne-externe qui a repris le cours Julien et l'association Sonica Vibes. Sur ce rapport, 28, je dis bien 28, y a-t-il, exactement, y a-t-il des contres, des abstentions ? Allez, c'est noté. Et donc, avis favorable du Conseil d'arrondissement. Le rapport 29, Mme Fréchel. Le rapport 29 est un rapport conséquent en matière d'attribution de subventions puisqu'il s'agit de la quatrième répartition aux associations et aux opérateurs culturels pour leur fonctionnement et pour les aides à la création. Cela concerne une cinquantaine de structures que je ne vais pas détailler, d'autant qu'il y en a une moitié qui sont dans le secteur. Il s'agit de la quatrième répartition, donc il s'agit plutôt de petites sommes sur des aides à la création. Je prends les votes sur le rapport 29. Y a-t-il des contres, des abstentions ? Avis favorables du Conseil ? A l'unanimité, Mme Fréchel, encore le numéro 30. Alors, il ne s'agit toujours pas de gymnastique rythmique et sportive, mais cette fois-ci de mémoire puisque je suis adjointe à la culture et aux mémoires. Il s'agit de subventions de la première repartition de 2023 sur les subventions attribuées aux associations agissant en faveur des mémoires des rapatriés et des anciens combattants. Étant donné que la maison des anciens combattants est dans notre secteur, dans le 7e arrondissement, il y a beaucoup de ces subventions qui sont attribuées dans notre secteur, dont l'amicale des marins-pompiers, la Fédération nationale des anciens combattants, section Grand Sud, mais aussi les cheminots, les anciens combattants et victimes de guerre et les membres de la Légion d'honneur décorés au péril de leur vie. Le tout pour un montant de 17 700 euros pour cette première répartition. Merci. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorables du Conseil ? Merci Madame Fréchel. Et à partir de maintenant, on va redérouler les numéros normalement. Et donc, je crois que c'est à moi en plus de rapporter le rapport numéro 11. Voilà. Alors, le rapport numéro 11, c'est un rapport important en fait qui fait suite aux immeubles que nous cédons à la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national dédiée à la lutte contre l'habitat indigne. Alors, je rappelle un petit peu l'histoire. Cette société, donc, va intervenir sur quatre îlots démonstrateurs prioritaires. chez nous, c'est Noailles Ventre et Noailles de la Croix et en plus, elle reprend des immeubles qui ne sont pas forcément dans ces îlots mais qui peuvent être réhabilités pour créer des logements sociaux, créer éventuellement des logements tiroirs pour reloger les personnes qui auraient besoin d'être relogées dans le cadre de la réhabilitation. Dans le cadre de ces opérations tiroirs, le 4 novembre 2022, nous avons déjà voté le principe de cession à la Splagne de 34 immeubles. Sur ces 34 immeubles, la Splagne va se charger de tous les travaux de recyclage et de restructuration foncière et puis, elle va les vendre à son tour à des bailleurs sociaux qui ont été désignés. Pour réaliser cela, il fallait que la concession d'aménagement avec la métropole soit signée, ce qui a été le cas en décembre 2023. Et donc, on poursuit toutes ces procédures juridiques qui, je vous l'avoue, sont un peu lourdes parfois, mais je dirais que le calendrier est tenu. Et donc là, sur les 34 immeubles dont nous avons déjà voté le principe, la cession de 19 immeubles est ici actée. C'est-à-dire que ça y est, on les vend et la Splagne va pouvoir démarrer dessus pour un montant total de 4,5 millions. Donc, vous avez la liste de ces 19 immeubles et il y en a 11 dans le premier. Rue de l'Académie, Longues-des-Capucins, 13 rues d'Aubagne, rue du Musée, rue Nationale, rue des Petites-Maries, rue de la Fard, boulevard National. Voilà, c'est la déclinaison, pas après pas, de ce qui est prévu avec la Splagne. J'espère que j'ai bien expliqué. Je prends les avis. Y a-t-il des contres cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ? Eh bien, avis favorables unanimes du Conseil. Et je passe la parole à M. Kahn, le rapport 12. Madame la maire, chers collègues, la ville de Marseille, vous le savez, a la volonté de sauvegarder un artisanat et un commerce de proximité dans son hyper-centre-ville, d'y favoriser le développement d'une offre diversifiée de qualité. L'objectif sur le secteur de la rue de Rome, c'est de favoriser le maintien et le développement d'une offre commerciale de proximité diversifiée en permettant l'implantation d'activités commerciales de qualité qui puissent apporter une offre pour l'instant peu présente ou un concept novateur en lien avec les tendances des consommations actuelles. Donc je vous demande dans le cadre de ce rapport d'approuver un nouveau cahier des charges de rétrocession du droit au bail d'un local commercial qui se trouve aux 50 rues de Rome dans le premier arrondissement. Merci. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil, le rapport numéro 13, M. Kahn. Merci, madame la maire. Je vous demande d'approuver la rétrocession par la ville de Marseille d'un droit au bail commercial aux 59 rues de Rome dans le premier arrondissement. Pardon, je me suis trompé, c'est celui que je viens de vous lire. C'est ce que je me disais. A chaque fois, je me mélange dans mes rapports. Là, il s'agit... C'est le Comédie Club. Mais c'est vrai en plus. A chaque fois. C'est le 59 rue de Rome, Philippe. C'est lequel numéro ? D'accord. Ça va ? Je le présente ? Pardon, c'est bon, je l'ai. Je vous demande d'approuver, je vous demande pardon de me mélanger à chaque fois les pédales avec mes différents rapports de la rétrocession par la ville de Marseille d'un droit au bail commercial aux 59 rues de Rome dans le premier arrondissement. Voilà, le droit au bail est attribué à Marseille Comédie Club. Ça va être une salle de spectacle. Y a-t-il des contres, des abstentions ? Avis favorables du Conseil ? Monsieur Kahn, vous êtes encore à l'épreuve. On applaudit. Le numéro 14. Alors, dans le cadre de chers collègues, Madame la maire, cette fois-ci, je suis au point. Il s'agit de voter l'attribution d'une subvention aux associations qui, commerce positif, Marseille Centre, Marseille Commerce, de façon à renforcer l'animation commerciale, culturelle et sociale de proximité. Donc, ces associations de commerçants organisent tout au long de l'année des animations festives destinées à rendre le parcours client plus agréable et plus dynamique. Donc, ce présent rapport propose l'attribution de subvention à ces six associations dont certaines, on connaît bien, qui sont dans le premier arrondissement, notamment Marseille 100. Donc, je vous demande de voter en faveur de ce rapport. Je vous remercie. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorables ? Unanime du Conseil ? Et c'est à moi pour le rapport numéro 15, alors bien, qui concerne le Frioul. Vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous d'ailleurs des articles dans la presse. C'est un rapport important qui va permettre d'étendre la compétence en fait de la gestion actuelle qui est faite par le Conservatoire du Littoral, le Parc National et la Ville qui en fait gèrent déjà ensemble la partie terrestre. Et là, ça va permettre d'étendre cette co-gestion à la partie marine. Très importante. On a vu au Conseil insulaire du Frioul à quel point par exemple les questions de fréquentation aujourd'hui sont aussi importantes en mer qu'à terre. Et donc, il y a besoin que les deux dialoguent ensemble et que ce soit la même structure en fait qui pilote l'éventuelle régulation de cet espace. Donc, nous étendons cette co-gestion finalement tripartite à une aire marine de 850 hectares qui comprend les eaux du Frioul et ça va jusqu'au récif artificiel au large du Prado et ça va permettre donc de suivre la fréquentation et de construire un plan de gestion en consultant les usagers et les habitants du Frioul en s'appuyant aussi sur tout le travail qu'on a commencé à faire avec le conseil insulaire et l'ONG Smilo. À cette date, je tiens à le préciser parce qu'on n'en est pas du tout là encore aujourd'hui mais il n'y a pas de durcissement de la réglementation ou de limitation. On en est à la phase d'information, d'analyse et de prévention et de la mise en cohérence entre terre mer et mer. Ça va quand même peut-être passer très certainement par l'établissement d'air de mouillage bien indiqué avec des bouées d'information pour marquer la présence de la Posidonie par exemple. On peut imaginer des patrouilles communes aussi du parc de la ville pour une meilleure surveillance, une meilleure sensibilisation. Cela marche ensemble avec, j'espère que les travaux vont bientôt commencer, mais la fameuse villa marine qui devrait ouvrir, j'espère, si tout va bien parce que les chantiers coûtent cher, il y a toujours des problèmes avec les fournisseurs mais vous avez le chantier qui est en cours de la villa marine qui deviendra donc une maison des îles et du littoral donc j'espère d'ici la fin 2024. et puis d'ici 2025 donc il y aura toutes ces phases de mise en place, de plan de gestion et puis de plan d'action d'ici 2025. Donc je pense qu'entre cette délibération tout ce qu'on a commencé à faire avec le conseil insulaire on rentre vraiment dans une phase beaucoup plus je veux dire active et sérieuse de mesure de la fréquentation de bien objectiver les choses de mieux sensibiliser le public et puis j'espère que dans les deux années à venir on y verra de plus en plus clair quand même sur les mesures qu'il faut prendre pour préserver les îles du Frioul tout en permettant quand même à chacun d'y accéder. Monsieur Pellicani. La mer, chers collègues nous trouvons aujourd'hui au Frioul on l'a bien senti en venant l'air de la mer et on a vu la beauté de ce site mais on y vient assez souvent tous les deux et le conseil d'arrondissement est assez assidu pour revenir sur l'île tout ce que vous avez dit je ne rajouterai que deux points le problème c'est la réussite de ce qui va être voté aujourd'hui mais surtout l'humain qui accompagne notre quotidien sur l'île de l'archipel du Frioul et je voulais le dire ici remercier vous remercier d'abord madame la maire remercier madame Garino en tant que présidente du CCAS et qui a autorisé ses services à implanter l'antenne des infirmiers à domicile sur l'archipel du Frioul je crois qu'il faut le noter parce que ça a été le combat à la fois d'une population certes pour certains je dirais petite population marginale c'est un grand quartier de Marseille qui fait partie du 7ème arrondissement les gens ont été responsables et je veux les remercier et les féliciter pour leur pugnacité leur force de proposition et vous avez accepté madame la maire qu'on aille jusqu'au bout du processus avec l'adjointe au social de la ville de Marseille et aujourd'hui c'est plus de 30 patients qui ont été quand même suivis qui sont suivis le CIAD est prêt à venir tous les jours quand c'est nécessaire il y a des petits détails encore à régler mais qui sont en cours de discussion avec la métropole sur les tarifs qui sont pratiqués pour les infirmiers qui montent tous les jours je crois que c'est en bonne voie et puis surtout les dernières nouvelles du local qui a été mis à disposition par convention par Habitat 13 on touche au but alors il faut savoir que dans cette ville les buts sont parfois lents par exemple ça fait 6 mois qu'on attend que 1 et 10 changent le compteur les marchés de Habitat 13 changeront les fenêtres mais on touche au but et je crois qu'il faut la patience c'est une vertu qu'il faut vraiment continuer et je dirais que l'autre point que vous avez soulevé madame la maire effectivement il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas de quota mais la réflexion sur la fréquentation de l'archipel du Frioul par les visiteurs par les gens les touristes les estivants c'est quand même une demande qui avait été formulée il y a presque 2 ans par les associatifs du Frioul au travers du SICA et aujourd'hui Smilo en a donné une très large très large restitution l'autre jour au Frioul et je crois qu'on est sur le bon chemin pour trouver l'appareil de mesure qui permettra d'assurer un développement harmonieux voilà merci pour votre attention et je pense que les rapports Smilo et le conseil insulaire du Frioul sont très positifs pour l'archipel ça on le votera tout à l'heure merci à vous merci le public je passe au vote sur donc le rapport numéro 15 y a-t-il des contres alors oui je vous remercie pour l'infirmier sur le Frioul parce que ça fait des années que les riverains le demandent et je vous avais remise madame la maire une pétition de plus de 65 ou 100 personnes afin que cela se fasse et je suis donc dans une opposition constructive et je vous en remercie en ce qui concerne le rapport 15 je voterai contre plus 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 ah bon vous n'êtes pas pour protéger les aires marines je suis pour la vous le savez très bien que nous sommes pour la sécurité mais il y a bien d'autres choses derrière qui peuvent pénaliser les Frioul avec leur bateau etc etc et vous le savez pertinemment ah non non je pense qu'au contraire c'est plutôt protecteur je suis contre madame la maire voilà bon vous vous renseignerez mais vous verrez et puis de toute façon la concertation sera largement ouverte mais c'est pas le but en tout cas je pense que c'est pas le but le but c'est de gérer la fréquentation marine on peut la gérer bien autrement certes avec ça vous le savez mais bon allez non mais attendez vous n'allez pas me le donner bon allez 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 s'il vous plaît bon je reprends donc on note votre vote contre donc le rapport numéro 15 je vous invite quand même à suivre les débats là dessus parce que je pense qu'il y a une mauvaise interprétation du but de cette délibération et donc avis favorable du conseil d'arrondissement le rapport numéro 16 c'est encore moi ça concerne Coco Velten et ça me permet de faire un petit point très rapide vous savez que c'est un bâtiment de l'état un grand bâtiment de l'état où il y avait une occupation transitoire par l'association Yes We Camp à Belzins nous l'avons racheté via Marseille Habitat ça va rester donc un lieu où il va bien on va bien maintenir le foyer d'hébergement d'urgence une partie logements sociaux et une partie associative et tertiaire on va garder la cantine solidaire donc ça ça a été fait en début d'année Marseille Habitat a désigné les architectes qui vont permettre de finir la concertation sur la partie associative et de déposer bientôt un permis de construire avec des travaux qui j'espère du coup pourront être réalisés 2024-2025 il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt pour l'occupation de la cantine solidaire donc tout cela avance et donc tout simplement on a encore besoin d'occupation sur site le temps que les travaux démarrent et c'est tout simplement ici ce que vous avez à voter c'est la prolongation de la présence de Coco Velten avec une subvention pour leur permettre de continuer leurs activités voilà le point Coco Velten je prends les votes y a-t-il des contres des abstentions et donc avis favorable du conseil le rapport numéro 17 monsieur Kahn j'ai repris mes esprits là c'est sur ma délégation espace vert donc ça devrait aller vous savez que la ville de Marseille qui est en charge des aires de jeu au sein des parcs et jardins propose d'offrir aux enfants et à l'ensemble des utilisateurs qu'ils soient en situation de handicap durable ponctuel ou non des heures de jeu inclusives autour d'une approche ludique et pédagogique donc d'une durée de 4 ans de 2023-2027 il y a une opération qui va permettre de doter chaque secteur de la ville de nouvelles aires de jeu inclusives en ce qui nous concerne dans le premier et septième arrondissement il s'agit du parc du Faro donc je vous demande de voter favorablement à la création de ces aires de jeu inclusives et approuver donc l'affectation de cette autorisation de programme je vous remercie merci y a-t-il des contre cette délibération je vais voter pour cette délibération mais j'aimerais qu'on m'explique ce que sont des créations d'aires de jeu inclusives parce que là je alors pardonnez-moi je peux est-ce que je peux est-ce que je peux je donne la parole à monsieur Aspinas et vous levez la main quand vous voulez intervenir s'il vous plaît monsieur Aspinas des aires de jeu inclusives ce sont des aires de jeu où tous les enfants peuvent aller c'est-à-dire y compris les enfants porteurs de handicap et c'est un gros manque dans notre espace urbain et juste c'est un gros manque dans notre espace urbain et tous les enfants doivent profiter de cela et les enfants porteurs de handicap sont souvent en souffrance de sociabilité qu'ils peuvent trouver dans ces espaces de plus toutes les études montrent que chaque fois qu'on adapte un espace au handicap c'est un gain pour toute la population c'est un confort plus grand pour toute la population et ça fait baisser l'agressivité dans l'espace urbain parce qu'il est plus facile de s'y déplacer et il est plus facile de l'utiliser voilà ce qu'est un air de jeu inclusif je vous remercie je me félicite vraiment que la ville de Marseille fasse ça donc si merci à vous allez aussi je comprends bien il y a l'unanimité sur ce rapport je vous remercie le rapport 18 monsieur Kahn c'est toujours moi donc on vous sait en 2023 la ville souhaite soutenir des associations qui l'ont sollicité pour l'octroi de subventions afin de réaliser des projets d'intérêt général local entrant pleinement dans le champ de la politique municipale en matière de nature en ville de sensibilisation à l'environnement et au développement durable donc nous avons un certain nombre d'associations notamment dans le 7ème je pense à l'association le centre socio-culturel d'Andoum qui propose de nombreux événements comme des nombreuses actions comme les mains dans la terre qui permet à des jeunes enfants de travailler la terre et d'avoir un lien plus proche avec la nature il y a également l'association chez nous dans le premier la terre happy du Rakati qui aussi agit énormément en faveur avec les enfants dans le domaine de l'environnement et des jardins collectifs donc je vous demande de bien vouloir voter cette attribution de subvention à ces différentes associations je vous remercie je prends les votes sur le rapport 18 y a-t-il des contres des abstentions avis favorable du conseil le rapport 19 monsieur Kahn donc dans la continuité de ce que je viens de dire vous savez que la ville de Marseille souhaite soutenir en 2023 les associations qui oeuvrent dans le champ de l'environnement je viens de vous le dire mais également de l'alimentation solidaire et durable et de l'agriculture de proximité donc il y a une association notamment la cité de l'agriculture qui est devenue un acteur majeur de la transition écologique à Marseille qui est reconnue pour son engagement sa technicité en faveur du déploiement de l'agriculture urbaine et particulièrement soutenue à Marseille et pour démultiplier les bénéfices environnementaux sociaux et économiques de celle-ci c'est pas la seule mais je vous demande de bien vouloir voter pour l'attribution en faveur de l'attribution de subventions à différentes associations oeuvrant dans ce domaine je vous remercie je prends les votes y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil le rapport numéro 20 madame Guédiali bon cette fois c'est bon je suis au point je rapporte toujours cette délibération en lieu et place de mon collègue Sébastien Barle il s'agit toujours d'attribution de subventions à des associations qui oeuvrent dans le domaine de la transition écologique je citerai l'Opera Mundi qui fait un formidable travail auprès des différents publics pour réveiller à la question écologique et climatique et cette année à l'enjeu de la maîtrise en eau extrêmement importante dans notre région merci merci Aïcha y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil et on revient sur la mer et le littoral avec madame Librech le rapport 21 je vous propose de voter au travers de ces deux délibérations car il s'agit de donc des 21 et 22 que je traite ensemble donc deux délibérations pour une série de subventions en faveur d'associations qui oeuvrent pour la protection des espaces marins et insulaires nous y sommes la sensibilisation l'information des publics jeunes et moins jeunes le nettoyage du bord de mer et également le développement des activités nautiques puisque nous sommes au Frioul je citerai plus particulièrement Smilo l'ONG qui nous accompagne dans une gestion concertée de l'archipel ou encore la FNR la première délibération porte sur un total de 636 000 euros la seconde pour 72 500 euros cette fois dans le cadre du contrat de B merci madame Librecht je passe au vote donc on va mettre les deux rapports au vote dans la foulée sur le rapport 21 le rapport 21 y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil le rapport le rapport 22 y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil je passe au rapport 23 madame Bécard merci madame la maire donc ce rapport dans ce rapport donc la ville est sollicité dans le cadre de sa politique de lutte contre les discriminations pour le vote de subvention d'une deuxième répartition concernant des associations sur notre secteur notamment je vous les détaillerai le montant total est de 78 500 000 euros et cela concerne 49 000 euros sur notre secteur et je citerai notamment le CCO qui est non pas du tout qui n'est pas qui est dans le 13ème arrondissement excusez-moi l'association Fierté Marseille qui organise notamment la marge des fiertés qui aura lieu samedi qui est financée dans cette deuxième attribution ce rapport a reçu un avis favorable de la commission y a-t-il des contres des abstentions alors contre madame Parodi abstention donc non et avis favorable du conseil le rapport 24 madame Roche oui bonjour alors il s'agit ici d'attribution de subvention à plusieurs associations et établissements publics qui développent des projets de santé publique pour notre secteur c'est un montant total de 86 000 euros qui vont servir à des associations telles que la Ligue nationale contre le cancer tout un monde ou bien AIDS ce rapport a reçu un avis favorable de la commission je passe au vote y a-t-il des contres des abstentions avis favorable du conseil on en est à 25 26 madame Bordet vous nous les présentez tous les deux je crois je comptais présenter la 25 la 26 et la 47 qui est à la fin de l'ordre du jour qui est un additif puisqu'il s'agit de la politique de la ville mais c'est une subvention particulière donc j'insisterai peut-être plus particulièrement sur la troisième mais c'est dans le même cadre voilà donc alors cette délibération concerne donc une subvention comment dire un vote de 462 479 euros de subvention de solidarité dans le cadre de la politique de la ville donc quartier prioritaire dans notre secteur il y a des associations qu'on connaît bien donc Léo Lagrange Méditerranée pour un renouvellement d'équipements mobiliers pour 13 500 euros la cité de la musique qui investit donc sur un projet musical orchestral à l'alcool Corsec pour 6 482 euros et enfin l'habitat alternatif social donc qu'on connaît bien à la mairie puisqu'ils sont installés en face c'est-à-dire dans l'immeuble de Capucin pour des appartements des rénovations d'appartements sociaux pour 24 074 euros donc ça c'est la première délib et la deuxième c'est toujours dans le cadre de la politique de la ville mais là il s'agit de subventions de fonctionnement la ville vote pour 390 000 euros de subventions toujours la même chose pour la solidarité pour des quartiers prioritaires et dans notre secteur il y a l'association diaconale protestante marabane 2000 euros le contact club 2500 euros le marmite heureuse 3000 euros le bouillon de noailles que nous connaissons bien aussi pour des cuisines et découvertes 2000 euros et vaca orchestras pour un quartier battant 2000 euros voilà ça c'est les deux premières délibérations peut-être déjà votées sur celle-là je passe au vote sur le 25 numéro 25 abstention sur le 25 et le 26 idem c'est bon pour le moment on va garder le déroulé donc avis favorable du conseil sur le 25 et le 26 le 27 ça revient à mon tour on ne fait pas la 47 non on le fera après on le fera après d'accord ok on ne va pas perdre le fil le 27 donc c'est tout simplement les le résultat de l'appel à projet Olympiades culturelles vous savez que nous accueillons les Jeux Olympiques et il y a un petit volet financier pour financer des actions culturelles d'accompagnement donc à ces événements cela fait partie des engagements demandés par le comité international olympique et donc il y a eu une somme allouée de 500 000 euros dans un premier temps et puis après il y aura sans doute encore 300 000 euros là il y a eu un premier appel à projet qui a été publié le 28 février 2023 donc un certain nombre de structures ont répondu et vous avez la liste des premiers projets retenus donc il y en a il y en a pas mal il y en a beaucoup sur une première somme qui représente 400 000 euros je ne vais pas les détailler parce que il y en a un certain nombre je passe au vote y a-t-il des contres pardon julien sauré je suis dans le mauvais angle c'est pour ça juste pour information et précision les olympiades culturelles c'est le versant effectivement culturel de l'olympisme et des jeux olympiques qu'on aura l'année prochaine beaucoup de ces projets sont ouverts en fait aux écoles donc les écoles vont recevoir soit là avant les vacances soit au retour des vacances à partir de septembre les modes d'inscription pour toutes ces activités pour une grande partie de ces activités qui sont ouvertes aux écoles et on aura aussi des créneaux pour nos centres aérés et logiquement on accueillera l'exposition de la Cazden sur sport et citoyenneté qui aura pour but pour les enfants mais pas que parce que je pense qu'on pourra aussi l'ouvrir plus largement au public de montrer les valeurs de l'olympisme que saurait mieux décrire Jean de Pierrot que moi peut-être qu'on organisera d'ailleurs quelque chose dans la foulée ou à ce moment-là dans le contexte de l'arrivée de la flamme à Marseille pour rappeler que l'olympisme c'est aussi des valeurs au-delà du sport de l'effort de lutte contre le racisme d'acceptation de tous de lutte contre l'homophobie évidemment et que c'est de belles choses qu'on aura à côté de ces grands événements sportifs de l'année prochaine merci merci y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil sur le rapport 27 donc je rappelle que le 28 le 29 et le 30 nous les avons déjà votés ils étaient présentés par madame Fréchel pardon et maintenant des rapports 31 à 34 je vais laisser la parole à Gilles Aspinas merci madame la maire le rapport 31 le rapport 31 concerne une aide financière apportée à un certain nombre de centres sociaux marseillais pour notre part on constate dans la liste qu'il y a notre CCO de Velten qui est si important pour les habitants de Belzins cette aide est très très simple c'est une expérimentation qui a débuté en 2021 et qui continue d'ouverture des centres sociaux au mois d'août on comprend immédiatement l'importance de cette politique volontariste mise en place par la mairie pour qu'au mois d'août leurs activités puissent continuer puisqu'elles sont si importantes pour la population de notre ville donc il a un montant de 123 450 euros je rappelle donc le but étant qu'il n'y ait pas de rupture au mois d'août et que les centres sociaux continuent à être accessibles pour les marseillais je vous invite donc à voter cette subvention Monsieur Aspinach vous pouvez présenter du coup 32, 33, 34 tranquillement et comme ça je passerai les votes un par un on y va on y va le 32 là il s'agit toujours d'une aide apportée aux centres sociaux de notre ville cette fois-ci aux centres sociaux qui sont dans des territoires où les familles ne peuvent apporter qu'une faible contribution aux activités je traduis en langage plus courant et moins administratif les familles qui sont en difficulté économique et qui ne peuvent qui peuvent payer que très très peu pour les activités vous comprenez tous qu'il s'agit un peu de la même chose que le rapport précédent dans le rapport précédent la volonté était que les centres les centres sociaux puissent être ouverts plus longtemps notamment au mois d'août là pour qu'il soit accessible là c'est pour qu'il soit accessible aux personnes à faible revenu le but étant et c'est un leitmotiv dans notre politique à ce niveau là qu'il n'y ait pas de frein économique à l'accès aux centres sociaux notamment pour les activités des jeunes et des enfants il s'agit donc d'un montant de 466 000 euros dont le but est qu'il y ait une égalité territoriale et que dans les zones où les familles sont peu contributives les moyens soient les mêmes qu'ailleurs je vais passer maintenant au 33 j'y vais doucement parce qu'après tout le monde ne suit pas je crois là il s'agit donc d'une d'une subvention à des associations qui oeuvrent dans divers domaines qui sont tout aussi utiles les uns que les autres vous voyez dans le rapport qu'il peut s'agir du soutien aux personnes hospitalisées qu'il s'agit aussi de l'alphabétisation et de l'apprentissage de la langue française pour les personnes primo-arrivantes qu'il s'agit de soutien aux projets sociaux sportifs à l'internet générationnel et ainsi de suite il s'agit d'un montant de 29 500 euros et pour le 34 le dernier dont je la charge pareil c'est une aide à une série d'associations qui oeuvrent aussi dans des domaines qui sont extrêmement utiles aux habitants de notre ville qui peuvent être le soutien par les actions de médiation aux liens familiaux qui peuvent être distendus dans certains domaines surtout dans notre période où effectivement dans nos périodes de difficultés sociales la famille reste une aide fondamentale pour beaucoup de gens l'aide aux familles rencontrant des difficultés matérielles et pareil aussi la question de l'acquisition de la langue française qui est si importante pour l'intégration de personnes arrivant d'ailleurs merci monsieur Aspinas je vais donc passer en revue les votes des rapports 31 à 34 sur le rapport 31 y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil sur le rapport 32 y a-t-il des contres des abstentions merci avis favorables du conseil sur le rapport 33 y a-t-il des contres des abstentions abstentions madame parodie avis favorables du conseil d'arrondissement sur le rapport 34 y a-t-il des contres des abstentions abstentions madame parodie avis favorables du conseil je passe maintenant à trois rapports présentés par madame Virginie Roche 35 36 et 37 alors pour le 35 c'est un rapport qui a reçu un avis favorable de la commission et en fait il est question de conclure deux conventions avec deux associations en lien avec la petite enfance c'est l'association Jeudet et Protis qui permettent en fait de réserver des places 36 pour Protis et 22 pour Jeudet donc garder quelques places dans les crèches pour faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle des parents Allez-y faites le 36 et 37 D'accord ils ont connu un c'est pas grave Comment ? Non non Alors le 36 c'est un rapport qui concerne la deuxième répartition de subventions à des associations oeuvrant en faveur des seniors et pour ce qui nous concerne dans notre secteur c'est l'oeuvre Timon David pour 1000 euros rapport qui a reçu un avis favorable de la commission et le 37 il s'agit de dispositions particulières d'accueil de l'enfant dans les crèches municipales comme par exemple la mise en place de protocoles concernant l'allaitement maternel ou bien les heures d'arrivée ou de départ de l'enfant selon les besoins des familles qui travaillent et bien voilà merci madame Roche je vais donc prendre les votes sur les rapports 35 à 37 sur le rapport 35 y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil sur le rapport 36 y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil sur le rapport 37 y a-t-il des contres des abstentions et bien merci beaucoup avis favorables du conseil le rapport 38 39 40 monsieur sauré juste avant de présenter mon rapport je voudrais signer que sur le dernier rapport de madame Roche sur le fonctionnement des établissements municipaux on est quand même sur un changement radical vis-à-vis des usagers sur l'ensemble de la ville de Marseille que ce soit pour les crèches que ce soit pour les écoles les centres sociaux les CCAS et ainsi de suite notamment sur les modalités d'inscription sur l'accueil du public sur le fait de se caler le plus possible aux demandes des familles sur leurs horaires parce que réussir à adapter ce qui est en train de se faire de plus en plus sur les crèches sur les modes d'accueil du périscolaire l'année dernière on est passé à l'inscription à la journée pour le périscolaire alors qu'avant on était à la semaine ce qui était un énorme coût pour les familles il faut bien comprendre que les usagers et les administrés sont la priorité de ce mandat et continueront à l'être sur les nouvelles griffes tarifaires pour les activités dans les maisons pour tous c'est la ville qui valide dans ses équipements même si elles sont gérées par des délégataires de services publics les griffes tarifaires sont donc soumis au vote on compte deux maisons pour tous dans le septième arrondissement qui sont la MPT Corderie gérée par Episec et la MPT Bompard gérée par la Ligue et ils pratiquent au-delà des centres aérés et des accueils jeunes des activités en direct avec les familles les enfants ou autres et il y a donc des tarifs qui sont mis en place là les nouveaux tarifs prennent en compte évidemment l'inflation l'inflation des salaires des animateurs mais aussi évidemment l'inflation des fluides les inflations sont quand même limitées à moins de 5% sur la plupart des tarifs et ils sont liés quand c'est le plus haut aussi à une amélioration du service en continu de la part des opérateurs sur ces maisons pour tous et donc il y a eu un avis favorable de la commission et je vous demande de voter pour ce rapport Merci le 39 vous l'avez présenté je présente les deux autres après allez on fait comme ça donc alors sur le rapport 38 et les nouveaux tarifs proposés pour les maisons pour tous y a-t-il des contres des abstentions avis favorable du conseil le rapport 39 le rapport 39 et 40 sont deux rapports de subvention le premier 60 000 euros de subvention donnée à des projets en faveur de la jeunesse donc plutôt au-delà du 12-14 ans on retrouve notamment l'association Ancrache qui travaille sur l'éducation aux médias la CAM Amazing Marseille avec le projet Moi Jeunes Citoyens pour accompagner des adolescents sur leurs droits leurs devoirs et s'intégrer sur la citoyenneté et le rapport 40 c'est des subventions plutôt à des associations d'éducation populaire portant des projets sur les centres aérés et donc on trouve notamment le contact club dans les associations du premier arrondissement et donc on est sur les politiques en faveur de la jeunesse de l'éducation populaire et donc qui a reçu un avis favorable en commission Merci M. Sauré Je prends les votes sur le rapport 39 Y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil Je prends les votes sur le rapport 40 Y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil Le rapport 41 M. Pellikani Madame la maire si vous permettez je ferai 41 42 parce que c'est des rapports qui touchent à la vie associative Le rapport 41 porte sur la mise à disposition par convention de locaux attitrés à des associations occupant la maison des associations sur la cannebière dans notre secteur Il faut savoir que cette mise à disposition gratuite concerne pour nous trois associations à l'encre bleue France Bénévole Marseille et le comité national de solidarité laïque Concernant l'encre bleue on travaille déjà beaucoup avec elle cette association notamment sur la fracture numérique et quand on parle à titre gracieux il y a quand même un calcul qui est fait d'un montant de loyer ça s'appelle une aide en nature qui est réintégrée dans l'instruction du dossier et ce calcul est basé sur l'indice ILAT l'indice des loyers des activités tertiaires donc c'est un rapport intéressant et qui permet de montrer qu'on a à la fois des subventions en numéraire mais aussi une activité de partenariat par convention avec le tissu associatif Concernant le rapport numéro 42 là on est sur des subventions d'équipement à diverses associations c'est une deuxième répartition 2023 ça touche deux associations dans notre secteur COCO Team 13 qui est basé dans le premier et Guitare Nomade qui est basé aussi dans le premier arrondissement pour un montant de 13 000 euros au total des associations de proximité voilà donc il y a eu avis favorable de la commission je vous propose madame la maire de faire voter ces rapports merci monsieur Pellicani je prends les votes donc sur le rapport 41 y a-t-il des votes contre des abstentions avis favorable du conseil sur le rapport 42 y a-t-il des votes contre abstention de madame Parodi et avis favorable du conseil le rapport 43 monsieur Tabag merci madame la maire ce rapport présente une première répartition de subventions à toutes les associations qui oeuvrent pour les personnes en situation de handicap pour les soutenir évidemment mais pour aussi permettre leur accessibilité dans une ville qui n'est pas encore tout à fait adaptée à toutes ces personnes concernées et aussi pour permettre leur inclusion dans la vie sociale ces subventions sont de l'ordre d'un peu moins de 100 000 euros et un certain nombre d'associations qui siègent dans notre secteur sont concernées par cette première répartition je vous propose de voter en faveur de ce rapport sur le rapport 43 y a-t-il des contres des abstentions avis favorable du conseil le rapport 44 monsieur Montinelli merci madame la maire je prends d'abord cette occasion pour annoncer à ceux et celles qui ne le savent pas encore que Marseille vient juste de recevoir pour la première fois les labels des villes actives et sportives et c'est une distinction qu'entre autres devrait nous permettre d'obtenir de nous au fond pour l'espoir à Marseille donc ce rapport traite de la troisième vous pouvez applaudir applaudissements ce rapport-ci est traité de la troisième répartition des subventions aux associations sportives pour action au fonctionnement pour un total à Marseille de 1 113 000 euros dont 258 000 donc un quart dans notre secteur les plus importantes sont 120 000 pour l'organisation de la 62e édition du mondial de la Marseillaise à Pétanque 70 000 pour l'organisation du 45e Grand Prix Cyclisme de la Marseillaise qui a eu lieu en janvier 40 000 pour l'apprentissage et le développement de sports aquatiques dans les bassins fosséens pour les jeunes Marseillais et Marseillaises par les cirques de nager de Marseille et en restant pour la natation 15 000 euros sont aussi accordés pour les meetings au Méditerranée les mômes et donc pour la ligue PACA de la Fédération française de natation qui a lieu au cercle des nageurs de Marseille chaque année en mars qui fait partie du golden tour de la Fédération française de natation donc vous l'avez l'avis favorable de la commission je vous prie d'approuver ce rapport merci monsieur Mancinelli et d'ailleurs ça me fait penser qu'au prochain conseil municipal on va voter aussi les moyens de réhabiliter les piscines nord et lumini vous savez que c'est un peu emblématique donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des écoles mais sur le sport on cherche aussi à trouver les moyens de réhabiliter des piscines et puis de monter en gamme sur toute une série d'équipements sportifs je prends le vote sur le rapport 44 y a-t-il des contres des abstentions je vous remercie avis favorable du conseil sur le 44 le 45 et les droits des femmes Leila Bécart merci madame la maire donc en fait dans ce rapport la ville est sollicité dans le cadre de son projet politique de défense des droits des femmes d'égalité femmes-hommes sur le territoire dans tous les actes de la vie courante ainsi que la lutte contre la maltraitance faite aux femmes il s'agit ici donc d'une première répartition 2023 pour certaines associations sur un montant de 202 000 euros sur l'ensemble de la ville et 54 000 euros sur notre secteur à titre je peux vous citer quelques associations notamment l'union des femmes du monde dans ses démarches d'accompagner les femmes migrantes l'information Marseille Jeunesse Écoute Santé Images Santé le forum Femmes Méditerranée et le collectif 13 Droits des Femmes ainsi que l'association ORAN et Yes We Camp qui agit aussi sur notre secteur et Femmes Solidaires Comité Marseillais ce rapport a reçu un avis favorable de la commission et je vous propose de l'approuver favorablement dans cette politique féministe menée par la ville de Marseille merci je prends les votes y a-t-il des contres des abstentions madame Parodi et avis favorable du conseil d'arrondissement le rapport 46 madame Guedjali oui merci madame la maire alors là il s'agit d'attribution de subventions dans le domaine de la prévention pour des actions de prévention qui s'inscrivent dans divers champs comme la tranquillité publique la radicalisation l'accompagnement des familles victimes d'actions de délinquance je tenais moi madame ma collègue madame Rolbert va étoffer la réponse au rapport mais je tenais moi à saluer le travail de ma collègue Zoubida Megheni qui fait un travail formidable et très volontariste dans le domaine de la prévention dans son champ de compétences par la mise en place de la commission des mineurs qu'elle a mis en place coprésidée avec la procureure les collectivités et les acteurs qui oeuvrent en matière de médiation de radicalisation etc elle a deux ans d'existence cette commission et c'est une véritable politique volontariste de mise en place de politique publique donc je vais juste vous dire deux mots et après je laisserai la parole à ma collègue cette commission elle s'inscrit aussi dans le CLSPDR elle a comme je le disais deux ans d'existence et elle travaille sur trois axes la prostitution des mineurs le décrochage scolaire et l'entrée et enfin l'empêchement d'entrer dans les trafics on va dire ce dernier point est crucial dans notre ville qui depuis le début de l'année a connu une hécatombe cette tragédie qui est en deuil Marseille doit nous mobiliser toutes et tous au-delà de nos appartenances partisanes le 14 juin dernier à l'Alcazar la commission mineure s'est réunie au complet au complet pendant une journée de séminaire pour tirer la sonnette d'alarme face à une situation qui appelle une mobilisation de l'ensemble du territoire et surtout de l'Etat qui ces dernières années a délaissé le milieu associatif et a baissé considérablement les financements voilà je laisse la parole à ma collègue Madame Rolbert pour compléter sur une action qu'on a particulièrement suivie en mairie de secteur effectivement donc parmi les subventions votées dans ce rapport il y en a une qui cible plus particulièrement le quartier de Saint-Lambert et je m'en réjouis puisqu'elle s'inscrit totalement dans la politique de prévention de la délinquance que nous souhaitons mener et donc en particulier vers ces quartiers du septième arrondissement qui ne sont pas ciblés quartiers prioritaires de la ville et qui méritent toutefois toute notre attention donc je souhaitais apporter cet élément de complément Merci Madame Rolbert Julien Sauré Oui quand Madame Rolbert est un peu trop ne veut pas assez se mettre en avant moi je la félicite parce qu'on a pris notre bâton de pèlerin il y a maintenant deux ans sur cette question des jeunes de Saint-Lambert quand même à solliciter sur cette question là effectivement c'est la lutte contre l'entrée de l'indélinquance ça se fait assez peu sur les quartiers hors politiques de la ville donc effectivement c'est très largement à saluer on n'est pas sur des grandes délinquances on est surtout en cible des gamins qui sont adolescents qui ont une quinzaine d'années qui font des petites bêtises dans la rue on n'est pas sur on est plutôt sur de l'incivilité donc effectivement mais ça peut déraper vers plus ensuite on s'en aperçoit sur des jeunes de 25 ans on l'avait rappelé avec Madame Roche lors d'une AG du CIQ où ces questions là étaient revenues donc c'est une bonne chose d'avancer sur ça on avait fait le tour de l'ensemble du 7ème arrondissement et des structures sociales éducatives et autres ça va aussi avec des politiques dans les écoles puisque se développent de plus en plus de cafés des parents notamment à la maternelle Codachioni il faudra aussi qu'on ait une action assez spécifique sur Candol il y a encore des choses à faire mais voir en fait arriver parce que c'est ça en gros le projet qui est déposé par l'association en ligne de l'enseignement c'est d'abord en fait le retour d'animateurs de rue qui sont en capacité et c'était là où on le voyait bien qu'il y avait un défaut en capacité d'aller chercher ces gamins dans la rue et les ramener ensuite dans des structures d'accueil social et d'éducation populaire donc beau très beau projet et ça fait très plaisir de le voir arriver et à ton tour Gilles Cotit vu que je te vois lever la main Monsieur Aspinas Je voulais juste compléter sur cette action de la mairie qui s'est inscrite et qui dure dans le temps dire à quel point c'est une excellente chose la législation française définit le mineur délinquant comme étant un mineur en danger et inutile de dire à quel point je souscris à cette vision des choses qui remonte à 1945 malheureusement dans notre ville on constate de plus en plus ce fait on constate de plus en plus de mineurs qui sont pris dans les réseaux de délinquance dans des réseaux qu'on peut appeler des réseaux de traite humaine vous avez abordé la question de la prostitution des mineurs malheureusement ça frappe Marseille il y a aussi énormément de jeunes qui sont pris dans des réseaux et obligés de participer au trafic de deal donc je suis vraiment très heureux que la mairie ait cette action volontariste à la fois bien entendu pour réduire la délinquance des mineurs mais surtout pour protéger ces enfants qui ne sont que des enfants et qui ont besoin d'être mis en dehors du danger je passe au vote sur le rapport du coup 46 y a-t-il des contres des abstentions avis favorables du conseil d'arrondissement merci beaucoup et le dernier rapport c'est pour madame Bordet merci madame la maire finalement c'est une bonne chose de la présenter en dernier je suis particulièrement heureuse et fière de la présenter cette délibération puisqu'elle concerne effectivement la politique de la ville et là on reste dans le même chemin que ce qu'on vient de dire actuellement notamment sur la prévention là il s'agit effectivement d'une action particulière qui s'appelle s'évader dans les quartiers je pense que personne n'a enfin tout le monde n'a pu constater à quel point on parlait de Marseille en ce moment déjà ce matin encore sur une radio de grande écoute qui effectivement précisait le taux de pauvreté endémique dans lequel est cette ville taux de pauvreté non seulement important mais en plus endémique c'est à dire depuis longtemps donc je pense qu'effectivement de la même manière que Julien et mes collègues ont souligné l'effort de la municipalité de travailler à cette question je suis heureuse de présenter cette action qui est une enveloppe exceptionnelle de 100 000 euros donc dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle s'évader dans les quartiers alors c'est s'évader dans les quartiers mais c'est s'évader hors les quartiers aussi puisqu'il y aura deux actions une action une soirée par quartier mais aussi une soirée une sortie culturelle qui sera hors quartier et avec effectivement la prise en charge des bus qui emmèneront les personnes pour pouvoir aller dans d'autres quartiers alors en ce qui concerne nos quartiers à nous j'insiste un tout petit peu sur les actions qui vont être menées donc c'est une association qui s'appelle La Compagnie donc qui va faire un spectacle place Louis et Michel je me tourne vers Gilles qui connaît bien la question donc ça sera une déambulation dansée ensuite une association qui s'appelle Sozinzo qui va faire aussi une animation autour du rap de la danse urbaine donc à la Alpuget et enfin une association qui s'appelle Culture du Chœur et qui va aussi faire une action dans la rue de l'Arc dans le cadre des étés rue de l'Arc j'assiste tout le monde à y aller et qui s'appelle Dessiner en plein air voilà donc je suis particulièrement heureuse de présenter cette délibération merci Madame Bordet et sur ce dernier rapport je prends les votes y a-t-il des contres des abstentions et bien nous terminons par un avis favorable du conseil d'arrondissement alors il y a un permis de construire en cours d'instruction vous êtes 10 à manifester à peu près tous les vendredis je tiens quand même à rappeler qu'il y a un certain nombre de fake news qui circulent sur ce projet notamment sur le jardin qui sera parfaitement maintenu probablement qu'on va commencer les fouilles et on avait déjà fait le point à la séance précédente puisqu'on avait voté un vœu par rapport aux fouilles archéologiques que nous souhaitons suivre parce que ça va pas être une mince affaire on connait le sujet donc peut-être que les fouilles vont bientôt commencer et en tout cas le permis de construire est toujours à l'instruction avec l'ABF et donc il doit suivre son cours voilà ce que je peux vous dire va suivre son cours c'est quand même étrange vous qui êtes de la majorité maintenant quand on avait les vestiges de Saint-Victor effectivement vous étiez opposé je m'en souviens madame Parody madame Parody on n'est pas contre le logement vous avez proposé un boulot de rhum à la place de faire des logements ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un projet de la municipalité donc ce n'est pas nous le porteur de ce projet je rappelle qu'à chaque fois les permis de construire sont déposés par des promoteurs vous pouvez vous opposer à ça et donc et donc et donc on est très inquiets dans le 7ème donc vous continuerez à manifester à 10 tous les vendredis et à suivre avec nous j'espère l'évolution de ce dossier qui ne manquera pas j'imagine d'évoluer en fonction donc notamment des fouilles et donc on n'en est qu'au début de cette histoire voilà je vous remercie je lève la séance c'est comme buzine quoi pareil avec plaisir